Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quatrième dimanche de l'Avent. Avant qui veut dire avènement, avènement de Jésus pour Noël. Donc nous nous préparons en ce quatrième dimanche et dernier dimanche de préparation pour être prêt pour la nuit de Noël, la nuit du Sauveur. Donc dans cette préparation, il s'agit bien d'une préparation spirituelle, une préparation d'écouter. Puisque je vous le rabâche sans cesse, chrétien veut dire celui qui écoute. Donc nous écoutons Jésus, nous allons fêter l'anniversaire de cette venue il y a 2000 ans. Et nous préparons cet anniversaire par la pensée, dans notre cœur, pour que cette nuit de Noël soit magnifique et que nous soyons tout offerts à Jésus qui vient. Jésus qui veut dire Dieu Sauve. Et Jésus que l'on appelle aussi l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Vous le savez, merci Jésus, nous avons la grâce d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Donc d'où l'importance de cette préparation de Noël en dehors de tout aspect matériel. De cadeaux, de repas, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est la préparation de comment nous allons aborder cette sainte nuit de Noël. C'est ça qui nous fait nous mobiliser intérieurement car nous sommes tous à des degrés divers, remués en cette période car nous allons terminer ce temps où les jours diminuent. Et à l'arrivée de Noël, Jésus qui est la lumière, les jours vont reprendre le pas, vont recommencer à se rallonger. Donc nous étions dans une logique avec la nuit qui a le plus de place sur le jour et Jésus qui est la lumière, le jour, le soleil de justice, et bien qui prend toute sa place à nouveau et qui prend de plus en plus d'importance. Et ce qui fait, nous devons essayer, nous pouvons essayer d'abandonner à Jésus ce qui nous garde dans la nuit pour nous ouvrir à Jésus qui est lumière, qui est la lumière, née de la lumière, comme le dit le credo. Donc il s'agit bien d'une préparation, dans ces quatre dimanches de l'Avent, de l'avènement de Jésus, de nous préparer à la sainte nuit de Noël. C'est tout simple et c'est en même temps un travail et que nous ne faisons pas seuls. Jésus est avec nous, comme son nom l'indique. Jésus voulant dire Dieu avec nous, je viens de vous le dire, pour pouvoir nous séparer de nos ténèbres. Nous savons tous ce qui en nous nous gêne, et bien il faut essayer de l'offrir à Jésus. Offrir à Jésus, ce qui nous empêche d'avancer de façon à aller vers cette nuit sainte, cette sainte nuit de Noël que nous allons fêter à Noël. Dans quelques jours, c'est pas loin, c'est jeudi soir, je vous invite à aller à la véritable messe de mes nuits, c'est-à-dire celle qui est la plus tardive, celle qui commence à 23h30. Je vous en parle maintenant pour que vous puissiez vous organiser à essayer de trouver une sainte messe de minuit qui soit, qui fasse le passage du 24 au 25 dans l'Église, dans la Sainte Église catholique, de façon à être dans l'Église au moment où l'on passe du 24 au 25, au moment de la Sainte Nuit avec Jésus, avec Marie, Saint Joseph et toute la Cour Céleste puisque à ce moment-là nous fêtons cette joie dans le ciel qui est Jésus, le Fils de Dieu qui vient sur terre et nous fêtons cet anniversaire et c'est un moment d'allégresse, c'est un moment de grâce, une pluie de grâce à ce moment-là. Je vous invite à être présent dans l'Église à ce moment-là. Vous savez que c'est dans cette nuit que l'on dépose l'enfant Jésus dans la crèche pour symboliser donc sa venue. Voilà. Donc, essayez, si vous le voulez bien, de vous trouver une véritable messe de minuit comme l'on dit. Et si vous n'avez pas cette possibilité, eh bien, à 23h30 ou à 23h45, pensez à allumer une bougie et d'être en prière on va dire entre 23h45 et 0h15 et bien sûr plus large si vous arrivez à veiller. Et je vous invite à veiller où que vous soyez avec une bougie de préférence que vous avez vous avez demandé à un prêtre de la bénir, un prêtre catholique, de façon à être présent à cette nuit de Noël, à ce moment où nous fêtons Jésus qui vient. Voilà. C'est une proposition. N'hésitez pas à le faire et de rentrer en prière dans ce créneau horaire-là avec simplicité et bien sûr avec joie. Merci Jésus puisque Jésus c'est toi qui est la joie, la joie authentique, la joie du ciel sur la terre. Voilà les amis, préparons-nous. Je reviens à ce quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Ces quatre dimanches, on peut aussi les voir comme les quatre points cardinaux. l'orientation. Jésus, tu es notre orientation et nous sommes bien orientés par toi Jésus. Alléluia. Merci Jésus. N'hésitons pas à demander à Marie, notre sainte mère, reine des cieux, de nous guider, de nous aider à méditer, à nous intérioriser puisque c'est toi ô Marie, reine des cieux qui a vécu cette nuit, cette sainte nuit avec bien sûr Saint Joseph le plus intensément. merci Marie d'avoir dit oui, d'avoir accueilli le Sauveur. Merci Saint Joseph, toi aussi qui as vécu cette nuit, on ne peut plus intensément de recevoir le Fils de Dieu sur terre avec ton épouse Marie, Sainte Marie, Notre Dame, notre mère à tous, la mère des mères. Merci Marie. Voilà les amis, j'espère que vous avez l'occasion d'aller à la messe aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt, bon préparatif spirituel pour être vraiment tout disposé à accueillir Jésus pendant la sainte nuit. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles, Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre Sainte Patrone, et vous, tous les Saints et Saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles, la paix de Jésus soit dans votre maison, à bientôt les amis, bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada